GDN TV GDN TV GDN TV Mes bien-aimés, bonjour. Merci pour vous qui nous rejoignez sur la GDN TV, votre chaîne chrétienne. Nous sommes chez la sœur Joséphine Bonazébi qui va nous parler de son association en sigle la AHGM, Association des Handicapés pour la Joie de la Musique. La sœur Joséphine, bonjour. Bonjour. Nous sommes ici parce que nous avons appris de cette association, la AHGM, nos téléspectateurs comme nous veulent un peu savoir, veulent savoir un peu plus au sujet de cette association, son but et ses objectifs. Alors, AHGM, c'est Association des Handicapés pour la Joie de la Musique. Oui, pourquoi Association des Handicapés? C'est parce que cette association a pour but d'aider les personnes handicapées. Et non seulement d'abord les personnes handicapées d'extérieur. Nous, dans l'association, nous avons des gens valides, donc des personnes valides et invalides. Tels que moi, je suis la présidente. Je suis handicapée. Il y a des vice-présidents handicapés. Et donc, voilà. Maintenant, notre but, c'est d'intervenir auprès de personnes handicapées qui ignorent leurs droits. Parce que l'information ne passe pas assez. Et donc, du coup, les gens se confrontent dans une difficulté par laquelle, des fois, ils n'arrivent pas au bout de leurs demandes. Et donc, là, nous, nous sommes là en tant qu'aide intervenant dans les dossiers administratifs. Donc, on instruit le dossier du début jusqu'à la fin. Et nous avons un suivi. Donc, on suit ces personnes-là. On amène le dossier à la MDPH parce que nous travaillons en parallèle avec la MDPH, donc la maison pour les personnes handicapées. Et nous suivons le dossier jusqu'au bout. Et par rapport aux réponses que la personne reçoit, si c'est positif, on classe le dossier. Mais s'il faut suivre encore, on poursuit jusqu'à l'aboutissement, en fait, total de son dossier. La sœur Joséphine, comment naît l'idée de cette association ? Alors, l'idée était venue d'abord, moi, quand je suis partie en Afrique. En 2009, je suis partie avec mes deux enfants. Et arrivé en Afrique, nous avons pu voir au Congo-Brazzaville, surtout, parce que je suis du Congo-Brazzaville. Et j'ai beaucoup pleuré en voyant vraiment mes confrères qui marchent à même le sol. Et c'est quelque chose que je n'ai pas pu supporter. C'est vrai que moi, j'étais là-bas. La population des personnes handicapées, je pense, ça a beaucoup augmenté par rapport au moment où j'étais encore enfant au Congo. Et mes enfants non plus n'ont pas supporté tout ça. Donc, il m'a posé des questions, au moment, comment ça se fait-il que les gens puissent marcher à quatre pattes ? Est-ce qu'il n'y a pas des... Donc, tout ce genre de questions qu'ils ne voient pas ici en France. Et donc, en arrivant ici en France, même le vice-président qui est handicapé, c'est un malvoyant. Et lui aussi, vu sa difficulté de pouvoir acquérir la carte d'invalidité ou de priorité, ça a causé vraiment de... il faut qu'il y ait vraiment une... que vous ayez de rien solide. Parce que c'est un parcours qui demande vraiment de force. Sinon, la personne peut s'arrêter vraiment au cours de route et ne pas aller jusqu'au bout. Et quand je lui ai proposé ce genre d'idées, et lui aussi, comme il avait ce genre d'idées, il s'est dit, écoute, écoute, pourquoi pas pouvoir aider les personnes handicapées de France ? Ceux de France, c'est administrativement. Mais notre but aussi, notre association aussi a caractère international. Ça ne s'arrête pas ici en France. Donc, nous récoltons des fauteuils relents, des béquilles, des lunettes, et de l'IMEME médicalisé pour pouvoir aider les personnes d'ailleurs. Donc, pas le Congo-Brazzaville seulement, uniquement, mais tout le centre. L'Afrique centrale. Et peu importe aussi d'autres endroits où il n'y a pas la possibilité de pouvoir acquérir ce genre de matériel. Et ici en France, j'ai oublié, notre association est nationale. Pourquoi ? Parce que nous intervenons aussi, pas seulement des personnes handicapées, mais vers les personnes âgées, dans les maisons de retraite. Et dans des centres aussi médicalisés, où il y a des enfants malades, qui viennent de subir une intervention, qui attendent qu'on leur prescrie des appareils, des attels, des choses comme ça. Donc, nous animons dans des maisons de retraite, par les chants, les chants surtout de l'étude, le gospel. Et puis, il y a les contes, il y a le théâtre, il y a tout genre d'artistes qu'on peut produire, on le fait, pour pouvoir les accueillir, parce que c'est des gens qui sont un peu écartés du monde. Est-ce que votre association nécessite de quelques aides que ce soit ? Nous avons besoin d'aide dans le bénévole aussi, parce que souvent, quand nous nous déplaçons, des fois, on va jusqu'à Metz, parce que notre association est nationale. Et dans l'international, on aura quand même aussi besoin d'aide en ce qui concerne les bénévoles. Et en ce qui concerne le matériel, on a besoin. Vraiment, il faut qu'on pense à ceux, parce que tel que le béquille, ce n'est pas restriculé ici en France. Et quand on les ramène à l'autre là, en pharmacie, ils les jettent. Ce n'est pas restriculé. Donc, tous ceux qui ont des appareils médicaux, le fauteuil roulant, les lunettes qu'ils ne s'utilisent plus, et surtout les lunettes, parce que là-bas, il y a des docteurs qui regardent d'abord, ils ne le disent pas n'importe comment. Donc, chacun a sa vue. Donc, ils refouillent encore et voient la personne par rapport à son degré, et ils peuvent le distribuer. Et donc, on a besoin des béquilles. Et les lits médicalisés, pourquoi ? Parce qu'avec toutes les guerres qu'ils ont eu dans les pays qui ont subi ce genre de tragédie, on a besoin parce que, tel qu'au Congo-Brazzaville, quand j'y étais, je suis allée à Brazzaville et j'ai vu un endroit, ils opéraient les gens, mais une table, vraiment, juste une table, et ce n'était pas vraiment sain. Et si, par exemple, ils ont peut-être ce genre de lits, même les malades, ils sont à même le sol. Et ce n'est pas l'hygiène, déjà, la personne souffre, et en même temps, elle est quand même par terre. Déjà, mentalement aussi, ça n'aide pas dans sa guérison. Donc, si on a besoin, on peut avoir tous ces genres de choses, ça sera aussi possible. Et le don aussi, on finance aussi. Tout est la bienvenue pour le fonctionnement. Et puis, pour nous joindre, vous pouvez appeler au 06 51 31 64 36, ou alors au 06 26 69 32 58. Ensuite, le mail, notre site, c'est le http www.assohandymusic.com La sœur Joséphine, peux-tu nous parler de ton single? Alors, le single s'intitule Aime ton prochain. Aime ton prochain, pourquoi ce mot, cette phrase? Aime ton prochain. Au jour d'aujourd'hui, l'amour n'y est plus au cœur ou dans le centre, que ce soit dans le couple, que ce soit dans les églises, que ce soit même les hommes politiques. Dans toutes les structures, l'amour n'y est plus. Chacun maintenant pour soi, et tant pis pour l'autre. Alors que si on prend l'amour, moi j'ai l'amour pour quelqu'un. L'autre a l'amour du prochain. Les deux personnes qui ont l'amour de l'autre, je pense que les choses avanceront encore dans ce monde. Et il n'y aura plus de... L'histoire de s'entretuyer. C'est par manque d'amour, voilà pourquoi, toutes ces mauvaises choses, tous ces mauvais comportements, et tout ce qui est vraiment radical, radicalement parlant, je pourrais dire, arrive. Une seule chose, juste vraiment, ayant de l'amour pour l'autre. Avec cet amour, on verra l'autre avec un œil bien distingué. On ne pourra plus faire du mal à l'autre. C'est vrai. La Bible nous dit qu'on te frappe de l'autre côté, tu t'en as joué. En fait, c'est une façon de le dire. Une façon de dire que quand quelqu'un te fait du mal, n'entre pas dans le jugement. Il faut juste se poser la question, pourquoi cette personne m'a giflé? Dans ce cas, toi qui as l'amour du prochain, vas d'abord lui parler. Et en parlant, peut-être que tu sauras pourquoi la personne a agi ainsi. Et dans ton comportement à toi, de la manière que tu as pu te comporter vis-à-vis de cette personne, tu donneras une leçon agréable à cette personne et la personne aura une autre vision de l'amour par rapport d'abord à elle-même et envers l'autre. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à l'amour. Même dans le couple, c'est pareil, excusez-moi. Dans le couple, ce que je remarque, souvent, entre hommes et femmes, aujourd'hui on se dit je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais dès qu'il y a une petite intincelle de quelque chose, on a oublié toutes les bonnes choses que nous avons vécues. Et la petite intincelle qui s'est éclatée dans la vie de couple, c'est ça qui se propage dans tout. Et du coup, voilà pourquoi il y a plein de divorces. Les gens ne voient plus auparavant comment ils étaient avant qu'ils arrivent à cette petite intincelle. Donc, vraiment, cultivons l'amour tout autour de nous, dans nos couples, dans le foyer, avec les enfants, et tout autour de nous, dans le lieu de travail, les hommes politiques entre eux, l'amour du prochain. Sinon, les attentats aussi ne pourraient pas. On pourrait dire que oui, c'est l'apocalypse. Non, l'apocalypse, pour ce qui s'arrive, c'est d'abord toi et moi. Si toi et moi, on crée l'amour tout autour de nous, l'apocalypse n'aura pas lieu tout de suite. C'est vrai qu'il y arrivera, mais pas tout de suite. Ne précipitons pas les choses. Laissons Dieu faire ces choses selon son programme, mais nous ne précipitons pas les choses. Voilà, mes frères et soeurs, ce que je pourrais dire par rapport à aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Si vous n'accomplirez pas les désirs de la chaîne, je vous dis donc marcher selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit selon l'esprit. Si vous n'accomplirez pas les désirs de la chaîne, Aime ton prochain comme toi-même. Si nous vivons par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. nous revons par l'esprit. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501